Les projections, comment cela se produit ? A l'intérieur de nous, on a des nichoirs, des nichoirs noirs et des nichoirs blancs. C'est un peu ce qu'on peut appeler la petite ange et la voix du petit diable. Et dans ces nichoirs, il y a des oiseaux, des oiseaux noirs dans les nichoirs noirs, des oiseaux blancs dans les nichoirs blancs. Comment se produit lorsque vous avez une pensée ? Lorsque vous avez une pensée négative, envers vous-même ou envers quelqu'un, il y a un oiseau noir qui sort du nichoir et qui s'envole. Et je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, lorsque les oiseaux partent, ils partent très rapidement et pour le récupérer, vous n'avez moins d'une seconde vu que la Terre actuellement est en cours de passer du son à la vitesse de la lumière au niveau fréquence vibratoire et c'est un bond gigantesque pour elle. Mais c'est un bond gigantesque aussi pour nos pensées. Nos pensées en cela sont très difficilement récupérables après une seconde que vous l'avez envoyée. Donc vous envoyez votre oiseau noir vers quelqu'un en projection, pourquoi pas ? Et puis vous en pensez négative, vous en avez très peu, vos oiseaux blancs restent à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se produire ? Une pensée négative, deux pensées négatives, trois pensées négatives vont partir. Et là, quand quelqu'un va vous envoyer une pensée négative, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va rentrer dans vos nichoirs noirs parce que vous avez la place à l'intérieur de vous. Vous avez laissé l'espace. Et là, c'est là que s'acquiert la sagesse d'essayer de transformer vos pensées négatives en plus de positives et d'éviter les projections sur les autres. Un tel patati patata, une telle patati patata. Mais sachez que vous êtes responsable de ce que vous envoyez et que vous êtes responsable du coup de ce que vous recevez. Donc vous allez peut-être dire, j'ai reçu de la magie, j'ai reçu des attaques. Eh bien, sachez que vous avez laissé la place à l'intérieur de vous pour qu'elle vous impacte. Si vous n'avez pas de pensées négatives ou très peu, ou vous savez les récupérer, ou vous savez pardonner, vous pardonnez à vous dans un premier temps, mais aussi pardonnez aux autres lorsqu'ils vous projettent certains oiseaux. Si vous avez pardonné, eh bien, c'est votre bouclier d'amour. C'est ce bouclier qui va vous protéger. Si vous envoyez des oiseaux blancs à d'autres personnes, mais aussi à vous-même, pourquoi parlons-nous toujours des autres ? Et si nous nous rendions à nous la gratitude d'être qui on est aujourd'hui, de tout le chemin qu'on a parcouru, pourquoi ? Parce que le chemin, il n'est pas si facile que ça. Le chemin vers la lumière, c'est le chemin le plus difficile, c'est le chemin le plus caouteux, le plus escarpé pour monter la montagne. Mais c'est le plus agréable parce que vous pouvez vous donner de la gratitude pour chaque pas, pour chaque marche que vous montez. Eh bien, c'est un pas énorme de lumière. Et sachez, vous congratulez, vous aimez profondément pour ce pas qui vient d'être franchi, pour adorer, pour aimer profondément ce pas qui est là le vôtre. Et pas juste, je vois la montagne là, là-haut, tout ce que je dois franchir. Je la vois, la montagne. Mais à chaque palier, c'est déjà énorme. À chaque palier, aimez-vous profondément. Et continuez à garder le cap, à rester centré sur votre but, sur le pic, là, de votre montagne, celle de votre éveil, celle de votre ascension, de l'ascension de la révélation de votre être. Et c'est cela le plus important. Alors, si les autres vous envoient, et vous renvoient des images et des miroirs qui ne vous convient pas, c'est tout simplement parce que vous avez à l'intérieur de vous ces mémoires qui sont la projection, le miroir. L'autre n'est que le miroir de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous prenez conscience de ça, reprenez la responsabilité de ce qui vous est arrivé dans cette incarnation, mais aussi dans d'autres, et bien, sachez que vous allez vraiment accomplir de grandes missions ici, d'ouvrir votre cœur et de vous libérer de toute dépendance de ce que l'autre vous renvoie. Et de pouvoir vraiment prendre votre pouvoir dans vos mains, de pouvoir grandir vers la révélation de qui vous êtes, de vous prendre en main pour aller vers le chemin de votre révélation, de prendre en main votre plein pouvoir et être le maître en vous. Et c'est en cela que je suis guide et vous accompagne.